Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la toute première édition de la revue de la presse pour cette semaine. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévisions. La presse est largement dominée ce matin par l'expropriation des terres dans la valine du thème. Mais commençons par Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claenana titre un grand de une, magistrature, tous les regards vers le palais. D'après le journal, le président de la République, Poulbia, préside dès ce lendemain, une réunion du conseil supérieur de la magistrature. Les travaux marquent l'entrée en fonction de six nouveaux membres et du nouveau secrétaire de l'instance. Entre autres sujets au programme vous sont proposés à la page 3 du journal à Capitaux Public Cameroun Tribune. Et également en petite une, le journal titre ce matin, Bafoussam, 13 morts dans un accident. Le drame est subvenu hier à l'aube sur l'Ars Bafoussam Fumot. Un camion-fougon transportant près de 80 personnes a perdu ses freins. Une soixantaine de passagers sont blessés. L'essentiel sur cette information est allée des pages 16 à 17 du quotidien Cameroun Tribune. L'œil du Sahel est également en kiosque et titre ce matin. Yaoundé, le frère aîné d'Idriss Déby au tribunal contre l'état du Cameroun. Et puis en petite une, insécurité, un coffre-fort emporté au marché central des Garouas. Mayou Danaï, polémique autour du premier décès du Covid-19 à Yaigua. Et puis Ngawondéry, la drogue fait rage chez les jeunes filles, nous apprend le tri hebdomadaire régional d'informations du Nord Cameroun. Le quotidien émergence est également en kiosque ce matin et nous parle de prison de Kodengi. Les prisonniers anglophones décrivent leur calvaire. Les témoignages au sujet de cette affaire sont allés en page 100 du quotidien L'émergence parution de ce matin. Et puis en petite une, caractéristique, Federation Stock, Official Suspended Following Sexual Abuse Allogation, est le titre que nous pouvons lire en petite une. Et également en petite une, on parle des enjeux de la session de ce 10 août au sujet du Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs organes de presse ce matin ont choisi de parler de la vallée du thème, notamment Mutation qui titre, vallée du thème, balle à terre. Pour son détour, vallée du thème, la fosse affaire n'est aussi. Météo choisit à notre titre, escroquerie foncière, la vallée du thème s'oppose à la braderie de cette terre. Au terme des assises présidées par le préfet, samedi à Ambam, auquel toutes les forces vivent, élites intérieures et extérieures, chefs traditionnels et représentants des couches des populations ont pris part. Il ressort également que les gardiens de la tradition bannissent toutes les élites impliquées dans ce scandale. Cette information est allée en page 3 du BIEBDO LAMITIOU. L'enquête au sujet de la même information est proposée en page 100 du journal Mutation, parution de ce lundi 10 août. Et également en page 3 du Son de Tours, une concession en bonne et due forme caricaturée en expropriation. Le BIEBDO LAMITIOU parle également en petite une ce matin des attardes de Gétioué et titre, la gifle républicaine de famille en Camtou. Exploitant à des fins politiques le massacre par Boko Haram, le 2 août, des populations de ce village de l'extrême nord, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a été fermement recadré par le patron de la communication du RDPC, le parti au pouvoir, ne pas l'en page 2 ce matin, le BIEBDO LAMITIOU. Également en ques-que ce matin, le journal LIDI News titre, marché du cacao, neo-industry dévoile ses intentions. Et parlant de la même affaire, le Pélican titre, culture et transformation du cacao, neo-industry, engagé à impulser le développement de la vallée du thème. Pour le quotidien, marché de la ferve du cacao, neo-industry dans une vision futuriste. Le journal Réalité Plus, également en ques-que ce matin, emboîte le pas au précédent au titre, neo-industry, voici l'industriel camerounais qui veut propulser la vallée du thème. Après avoir investi 54 milliards à Kékem pour la production et la transformation du cacao en chocolat et autres, pour 8000 emplois, l'industriel camerounais Emmanuel Néossi a obtenu de l'état 26 000 hectares pour s'installer dans la vallée du thème et propulser le développement du sud. Quelques esprits mal intentionnés ont voulu saboter le projet par des manipulations contre une costaudes machine du progrès tenue par un camerounais et non un espatrié. Nous le fais savoir ce matin en commentaire, Réalité Plus. L'hebdomadaire l'indépendant choisit de parler ce matin du complot au sommet de l'État et titre « Les cibles des conspirateurs ». Leurs têtes sont mises à prix suite à leur refus de faire allégeance aux lobbies séducieux résolus à assouvir leurs dessins machiavéliques à travers les notes de renseignements anonymes suscitant la confusion dans la galaxie présidentielle. La résurgence des métaux de fascistes via les canaux des lobbies commandités à partir d'un centre d'impulsion au sommet de l'État laisse transparaître le scénario d'une révolution de palais. En scrutant la météo politique ces jours, force est de constater que l'imminence d'un remaniement ministériel s'arrime avec la publication par voie de presse des chroniques au vitriol contre des personnalités les plus loyales à Paul Biya, devenues des cibles des officines déterminées à voir le chef de l'État sorti par la petite porte de l'histoire. C'est ce qu'on peut lire des pages 2 à 100 du journal l'indépendant. « 10 millions de nordistes, exploits, craintes et suspicions » est le titre en grande une du journal « Défi actuel ». Si elle est officiellement apolitique, l'initiative lancée par Giba et Gatama pour promouvoir et défendre les intérêts des ressortissants du Grand Nord suscite des craintes au sein d'une partie de l'opinion. L'essentiel de cette information est à lire dans les colonnes du « Défi actuel ». En petite une ce matin, le journal ne parle de Shanda Tone, président du MPDR, qui déclare que le chaos ne passera pas par la jeunesse Bameleki. Pour le journal « L'économie » ce matin et au sujet de la sortie de crise, la sonara « Vers un bout du tunnel » est le titre que choisit de brandir le journal. L'étude diagnostique de la Société nationale du raffinage, qui va être menée par le groupement Hydra et CLS Audi Conseil, permettra de proposer une option technique et technologique envisageable afin de disposer d'une raffinerie performante, compétitive et viable. Cette information est à lire en page 3 de l'Economie Report. Le quotidien, le messager est également un curse que ce matin et titre « Région de l'Est, la lente agonie des réfugiés centrafricains ». C'est vrai des ressources financières, le HCR et le PAM préviennent que la situation de ces 12 000 personnes pourrait s'empirer dans les mois à venir si le gouvernement camerounais n'intervient pas. Cette information est à lire en page 3 du journal du Fepius Nidiaoui. Également en petite une, du journal le messager est un curse que ce matin, Fika Kada, Emmanuel Wakam sur la touche. Litige, scandale foncier d'Alonde, vers une nouvelle affaire Ketia Koutes, s'interroge le journal. Le journal Repair est également un curse que ce matin et parle de la retraite des fonctionnaires, l'urgence d'une harmonisation. L'allongement de la durée réglementaire des services au profit de certains corps de la fonction publique est source de polémiques et de frustrations, nous apprend au journal Repair ce matin en part du Tue. Le journal de Zéphirine Koloko, l'avenir en qu'est-ce que ce matin parle de succession d'un bien et titre, Mohamedou Bayerou Fadil, l'homme qui se voit président. Du trône économique au trône politique, il n'y a souvent qu'un pas à faire. Y a-t-il un lien entre Ghibaï Gatama et Bayerou Fadil ? La grande interrogation est posée ce matin par le journal L'Avenir qui nous propose également une enquête explosive dans ses colonnes. Newswatch Press is also released this morning. After Wazizi, government silent as another anglophone detainee dies under shocking circumstances we can read as the great title of the press. Also in the press this morning, UK again warns citizens against travelling to northwest and southwest. Clédi's support for northwest and southwest reconstruction plan in the name of money applied of anglophones is the question asked this morning by the press. For the Guardian Post, Aurore a suspected Mbafaita et Slota Pasto in Batipo. Le journal d'économie et de finances éco-matant également qu'est-ce que ce matin titre secteur énergétique et NEO sous le coût d'un redressement fiscal de 60 milliards et au sujet des produits pétroliers, enquête sur les nouveaux fournisseurs du Cameroun. Le journal prospective nouvelle est également qu'est-ce que ce matin et titre à propos des prétendus 8 milliards de francs CFA déchargés par René-Emmanuel Sadi pour le compte du Covid-19, M. Sikuli. Sur les 300 millions de francs CFA sollicités, le Mincom n'a reçu que 100 millions le 27 mars 2020 pour la communication sur la prévention et la sensibilisation contre la Covid-19. Il est prévu que le Mincom recevra 420 millions de francs CFA selon le décret de répartition du Premier ministre du 22 juillet 2020 pour l'intensification de la sensibilisation de proximité et l'animation des cadres de dialogue communal avec les leaders d'opinion. Le journal nous propose de lire de ses pages 2 à 3 ce matin la mise au point du ministre de la Communication sur les allégations mensongères en son nom. Présidentielle ivoirienne, Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire est le grand titre de Afrique Performance, parution de ce 10 août 2020. Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note informative que nous mettons un terme à cet exercice quotidien de revue des presses. Elle vous a été aux fêtes avec le soutien du cercle de la paire du Cameroun. Ensemble, luttons contre la pandémie du coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Mais avant, rendons-nous dans un kiosque pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal. Bonne journée à tous.